Musique Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène en Iran, où 60% de la population a moins de 30 ans. En 2015, cette jeunesse a connu l'espoir immense quand les grandes puissances ont signé un accord avec l'Iran. En échange de limitations sur ses activités atomiques, Téhéran obtenait la levée des sanctions. Mais vous le savez, en 2017, Donald Trump est sorti de cet accord. Les sanctions ont été progressivement rétablies, frappant une société iranienne et notamment sa jeunesse déjà fortement éprouvée. Alors au-delà des relations conflictuelles entre Washington et Téhéran, on va ce soir essayer de comprendre comment l'Iran se retrouve aujourd'hui plus que jamais au cœur de tensions géopolitiques multiples. Nucléaire militaire, rivalité avec le voisin saoudien, règlement de l'après-guerre en Syrie, enjeux pétroliers et gaziers. Comment en est-on arrivé là ? Sortons les cartes. L'Iran occupe un vaste territoire de plus d'un million et demi de kilomètres carrés, soit à peu près trois fois la France ou quatre fois l'Allemagne. Il partage ses frontières terrestres avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan au nord, avec la Turquie et l'Irak à l'ouest, et avec l'Afghanistan et le Pakistan à l'est. Au sud-est, enfin, environ 2000 kilomètres de frontières maritimes séparent l'Iran du Koweït, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, du sultanat d'Omane et surtout de l'Arabie saoudite, l'autre grande puissance du Moyen-Orient. De part et d'autre du golfe persique se font ainsi face deux pays que tout oppose, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. En Iran, tout d'abord, on ne parle arabe que dans la région pétrolière du Kouzistan et autour du détroit d'Hormuz, car l'État iranien s'est construit autour du persan, tout en intégrant de nombreuses minorités linguistiques localisées en périphérie du pays. De plus, si les 80 millions d'Iraniens sont bien musulmans à 97%, la majorité d'entre eux se réclament du chiisme, branche minoritaire dans le reste du monde islamique, et en particulier sur la péninsule arabique, dominée par le courant sunnite. Enfin, face au monarchie absolue du Golfe, le régime en vigueur à Téhéran est d'inspiration à la fois républicaine et théocratique. Hassan Rouhani est le président élu, mais l'ayatollah Ali Ramenei en reste le guide suprême et inamovible. Il est le successeur de l'ayatollah Khomeini, leader de la révolution islamique de 1979, qui a bouleversé toute la géopolitique régionale. Jusqu'en 1979, en effet, les Etats-Unis considéraient le Shah d'Iran comme le gendarme du Golfe, mais sa destitution et la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran par les partisans de Roménie va changer brusquement la donne. Les Etats-Unis imposent à la République islamique des sanctions de plus en plus sévères. Gels des avoirs financiers dès 1980, l'embargo sur les armes à partir de 1984, puis sur le pétrole en 1995, interdiction de toute coopération scientifique en 2004. Il faut dire que le programme nucléaire iranien était alors accusé de comporter un volet militaire secret en violation du traité de non-prolifération, dont Téhéran est signataire. Accusation niée par l'Iran, qui a engagé un bras de fer diplomatique avec la communauté internationale. Pendant plus de dix ans, la crise du nucléaire iranien va cristalliser les tensions au Moyen-Orient. Mais après de longues négociations incompromis et finalement trouvées au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le fameux accord de Vienne signé avec l'administration Obama en juillet 2015, par lequel l'Iran obtient une levée partielle des sanctions en échange d'une réduction de ses stocks d'uranium enrichis. Sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, l'élection de Donald Trump l'année suivante, en 2016, va réduire à néant ses timides espoirs d'ouverture, obligeant du même coup Téhéran à redéfinir toute sa stratégie régionale. L'Iran avait en effet profité de la lutte contre l'État islamique en Syrie et en Irak pour reprendre pied au Moyen-Orient. Téhéran a apporté un soutien remarqué aux Kurdes d'Herbil, apaisé les tensions historiques avec Bagdad, renforcé ses liens avec le régime ami de Bachar el-Assad à Damas et surtout avec la milice chiite du Hezbollah libanais que l'Iran finance depuis sa création en 1982 et avec laquelle elle a mené de nombreuses opérations en Syrie. Le 4 mai 2017, d'ailleurs, c'est en présence du président iranien Hassan Rouhani que sont signés les accords censés mettre fin au conflit syrien. Réunis à Astana, capitale du Kazakhstan, iraniens, russes et turcs, scellent alors une alliance nouvelle dans la région, un camouflet pour les Etats-Unis et leurs alliés traditionnels, l'Arabie saoudite d'une part et Israël d'autre part. Israël, que la République islamique menace régulièrement de destruction, s'inquiète désormais de la présence de troupes iraniennes stationnées tout près du plateau du Golan ainsi que du renforcement du Hezbollah à sa frontière nord et redoute que Téhéran ne frappe Tel Aviv. Le gouvernement israélien a toujours dénoncé les insuffisances de l'accord sur le nucléaire iranien et critique aujourd'hui avec Donald Trump la poursuite de son programme balistique tout en se rapprochant stratégiquement de l'Arabie saoudite. C'est que Riyad redoute de son côté l'hégémonie de Téhéran sur les communautés chiites du Moyen-Orient. En Syrie, l'Arabie saoudite a soutenu la coalition internationale formée par les Etats-Unis précisément pour ne pas laisser le champ libre aux gardiens de la révolution iranien. A Bahreïn, lors des printemps arabes de 2011, l'armée saoudienne avait déjà envoyé ses chars contre la population chiite et l'influence supposée des mollas iraniens. Au Yémen, l'Arabie et les Émirats arabes unis poursuivent depuis 2015 une guerre sanglante contre les rebelles houtistes suspectés d'être soutenus par l'Iran. En 2017, enfin, Riyad provoque sa plus grave crise diplomatique avec le Qatar, qui collabore avec l'Iran pour l'exploitation du gisement gazier de Southpars. En fait, seul Oman parvient encore à garder des relations discrètes avec l'Iran alors que les antagonismes n'ont jamais été aussi forts, dans une région qui produit 60% du pétrole mondial et 40% du gaz, comme nous allons le voir maintenant. L'Iran est riche en gaz, il dispose des deuxièmes plus importantes réserves prouvées au monde, et en pétrole. Ces réserves pétrolières sont les quatrièmes plus importantes au monde. Le pétrole représente d'ailleurs 35% des revenus de l'État iranien, mais 40 ans de sanctions américaines ont fortement altéré ses capacités de raffinage et son réseau de transports terrestres. En fait, seul le pétrole brut parvient à s'exporter clandestinement par les ports de Syrie, de L'Havane, d'Assalouye et surtout de Cargue, ce qui limite considérablement le développement économique du pays tout entier. D'où le rapprochement de Téhéran avec Ankara, co-signataire des accords d'Astana, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dans le domaine gazier, l'Iran espérait mettre en service dès 2020 IGAT 9, une nouvelle conduite de 1800 kilomètres destinée à alimenter le marché européen via le réseau turc. Sauf que la découverte de nouveaux gisements de gaz offshore en Méditerranée orientale rend aujourd'hui les réserves iraniennes moins stratégiques pour les pays européens. Dans le domaine pétrolier, l'Iran misait sur l'amélioration des relations avec Bagdad pour connecter son réseau avec les pipelines irakiens. Hassan Rouhani s'est même rendu à Bagdad en mars 2019, une première depuis la guerre Iran-Irak des années 1980. Mais le renforcement des sanctions américaines bloque pour l'heure toute possibilité d'échange entre les deux pays. Pour l'Iran donc, peu d'espoir d'ouverture vers l'ouest à court terme. Autour de la mer Caspienne, en revanche, l'Iran intensifie ces échanges tant avec l'Arménie chrétienne qu'avec l'Azerbaïdjan chiite et le Turkménistan sunnite. Cet axe nord se prolonge désormais vers l'est jusqu'en Afghanistan depuis que les talibans sunnites ont été écartés du pouvoir à Kaboul. L'Afghanistan pourtant, comme le Pakistan voisin, demeure encore trop instable pour offrir de réels débouchés économiques. Et c'est désormais encore plus à l'est que l'Iran doit tourner les yeux, c'est-à-dire vers la Chine. Des huit pays ayant obtenu des Etats-Unis une dérogation pour acheter du pétrole iranien jusqu'en avril 2019, la Chine reste la seule aujourd'hui à pouvoir continuer de tenir tête à Washington. En effet, Pékin a réactivé un système de troc pour importer des matières premières iraniennes et exporter vers l'Iran ses biens de consommation en évitant les transactions en dollars désormais interdites à tous. L'Union européenne cherche à s'en inspirer à travers le système INSTEX ainsi que la Turquie. Mais pour l'heure, les entreprises chinoises n'ont quasiment plus de concurrents en Iran pour répondre aux besoins d'une population durement affectée par le bras de fer engagé entre Washington et Téhéran. Dans la logique de Donald Trump, la politique de pression maximale sur l'Iran par l'augmentation des sanctions vise à pousser les dirigeants iraniens à négocier. Certains des conseillers à la Maison-Blanche rêvent même d'un regime change, c'est-à-dire pariant sur l'idée que la population iranienne assommée par les sanctions et par les restrictions va se retourner contre le régime pour le faire tomber. Mais cette stratégie est pour l'instant contre-productive et a surtout à ce jour intensifié encore un peu plus les tensions au Moyen-Orient. Pour aller plus loin, les relations Etats-Unis-Iran du 19e siècle à nos jours choc d'empire de Julien Zarifian chez Hémisphère Édition. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada